bonjour à tous et bon je vis au début et je suis josé diaz c'est qui je suis marié avec joanna elle est ma femme et mes deux petits enfants j'ai nathalie je sais je me llamo jose gregorio diaz qui me esposa joanna et mes deux hijos nathalie et jose rafael bon nous sommes venezuelien nous avons quitté le pays il ya deux ans que nous sommes en france et nous avons quitté le pays il ya presque six quatre ans oui six cinq ans oui presque nos autres sommes de venezuela y dejamos nuestro pays en el año 2015 bon je vais lire mon témoignage j'ai grandi dans une famille catholique avec des bons valeurs et des bons principes en ayant de bons parents et une bonne soeur j'ai vécu une adolescence des études de travail et des plaisirs en cherchant le bonheur dans les choses materielles vivia une adolescencia de estudios trabajo y placeres buscando l'alegria en las cosas materiales certainement je vivais loin du seigneur ciertamente vivia lejos del seigneur la mort la maladie les addictions la perdition la perdition ne se sont pas concrétisées dans ma vie uniquement grâce à la misericordia du seigneur la muerte la enfermedad las addictions la perdition no llegaron a mi vida grâce pour la grâce à la misericordia del seigneur merci seigneur j'ai rencontré une femme magnifique et merveilleuse une de mes une de mes bénédictions mon épouse joanna une femme de prière et des fois grâce à señor encontré una mujer magnífica maravillosa una de mis bendiciones mi esposa joanna una mujer de oración y de fe pendant que je cherchais pas dieu et la posé ses mains sur ma tête et a prié pour moi plusieurs des fois pendant que j'ai dormi en el momento que estaba alejado de dios mientras el dormia colocaba mis manos sobre él y oraba por él jusqu'à ce qu'une nuit je me réveillais en souhaitant entendre la parole de dieu à partir de ce moment là j'étais vraiment intéressé à connaître jésus le saint-esprit a commencé à me montrer le chemin et j'ai pris la décision de l'écouter una noche se levanto deseando escuchar la palabra del seigneur a partir de ese momento él estaba verdaderamente interesado de conocer a jesús el espíritu santo comenzó a mostrarle el camino y tomó la decision de escuchar donc nous avons commencé d'aller à l'église et puis à cause de la situation de politique de notre pays nous avons décidé d'aller à la república dominicaine où immédiatement guidé par le saint-esprit j'ai trouvé l'église la plus proche s'appelle triunfadores en cristo triunfant en cristo entonces nosotros comenzamos a ir a l'iglesia y después a causa de la terrible situation política de nuestro país tomamos la décision de dejarlo y de ir a la república dominicana immédiatement después guiado por el espíritu santo encontramos una iglesia que se llama triunfadores en cristo où le 6 septembre 2015 j'ai décidé d'accepter jesús como mon sauveur el 6 de septiembre del año 2015 tomé la décision de aceptar a jesús como mi salvador la meilleure décision de ma vie j'ai compris que je suis né de nouveau que jesús est mort pour moi sur la croix à ma place que a cause de jesús dieu a pardonné mes péchés et je suis devenu un enfant de dieu fue la meilleure décision de mi vida comprendi que naci de nuevo que jesús murió por mi en la cruz que tomo mi lugar y que gracias a jesús dios perdono mis pecados y que me converti en un hijo de dios en raison de nombreux changements limitations déménagements que je peux aussi appeler des distractions je n'avais pas pu me bautiser debido a numerosos cambios limitaciones mudanzas podemos llamarlo distractiones no me pude bautizar en ese momento pero hoy en france con alegría y delante de todos ustedes reconozco a jesús como mi salvador y creo que él murió por mi y me comprometto a vivir una vida plena en cristo je remercie dieu de m'avoir permis de venir ici a sangudance a l'assemblée de dieu y de ser bautizado agradezco a dios que me permitió venir aquí en sangudance a la iglesia l'assemblée de dios y de ser bautizado et pour terminer je partage un verset de la bible que j'aime beaucoup et je pense que vous l'avez déjà entendu beaucoup mais ça mérite d'être répété c'est que c'est jean 3 16 car dieu étant aimé le monde qu'il a donné son fils unique para terminar comparto con ustedes un versículo de la biblia que amo mucho y que seguro lo han escuchado juan 3 16 porque de tal manera amo dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en el crea no se pierda y tenga vida eterna amén alleluia merci muchas gracias josé on vient d'entendre ton témoignage donc est-ce que tu me confirmes que tu crois que jésus christ est venu du ciel qu'il est né d'une vierge qu'il est venu sur la terre pour pardonner tes péchés en mourant sur le bois de la croix oui je le crois est-ce que tu crois comme la bible le dit que le troisième jour il est ressuscité et qu'il est vivant au siècle des siècles il a rendu témoignage de sa résurrection puis il est monté au ciel et il intercède pour toi pour nous oui je le crois tu crois que jésus reviendra un jour et qu'il enlèvera l'église donc toi aussi parce que tu en fera partie et que nous passerons l'éternité dans le ciel oui je le crois sur ta confession de foi je te baptise au nom du père du fils et du saint esprit oui je le crois oui je le crois on fait la suite le lundi je suis de râle du père de joie le mardi j'ai une paix que le monde ne connaît pas le mercredi jeudi je vis dans la lumière le vendredi samedi c'est le ciel sur la terre oui nous marchons nous marchons tout joyeux nous marchons tout joyeux nous marchons tout joyeux oui nous marchons nous marchons tout joyeux nous marchons tout joyeux mes messieurs Quand j'étais plus jeune, j'ai appris l'espagnol. Pourquoi ? Pas par rapport à l'Espagne, excusez-moi, mais par rapport à l'Amérique du Sud. J'ai dit peut-être qu'un jour j'irai en Amérique du Sud. Je n'ai jamais été en Amérique du Sud. Peut-être qu'un jour j'irai en Amérique du Sud. Mais au moins j'ai pu apprécier le témoignage en vénézuélien, en espagnol, de notre frère José. C'est tellement beau l'espagnol. C'est tellement beau l'espagnol. Gloire au Seigneur. C'est avec joie que je veux partager la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui est important. Amen. Le temps passant, on perd un petit peu de ses facultés. C'est vrai. La mémoire, la réaction, tout cela. Vous avez remarqué que j'ai pris l'escalier. Avant je passais direct. Voilà. J'aimerais qu'on s'entretienne ce matin. Parce que les Suisses ont inventé les montres. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie, moi. Parce qu'après, j'oublie qu'il y a une horloge là. Mais bon, on me rappellera alors. Hein, Jérémie ? Voilà. J'aimerais que nous partageons ensemble, ce matin, quelques passages du livre des Actes des Apôtres. et de la façon dont le Seigneur a construit son Église. Jésus qui a dit, on l'a entendu dimanche dernier, Jésus qui a dit à l'apôtre Pierre et à tout. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et les portes du six jours des morts ne prévaudront point contre elle. n'auront aucune action sur l'Église. Sur l'Église. Voilà. Alors, le livre des Actes, c'est un livre merveilleux. Alléluia. Est-ce que vous avez votre Bible ? Ou est-ce que vous avez votre tablette ? Vous savez qu'on n'a rien inventé, parce que déjà, du temps d'Abraham, on écrivait sur des tablettes et on lisait sur des tablettes. Bon, le système a un petit peu changé, mais bon. Moi, j'aime bien le livre. Et Jérémie a rappelé que c'est le livre. Et que les livres qui composent le livre sont d'inspiration divine. Amen. Le livre. Comme tout le monde, j'utilise aussi mon ordinateur pour lire la Bible, mais rien ne remplace le livre. Le livre. Le livre des Actes. Le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes de Jésus ressuscité. Amen. Parce que si Jésus n'avait pas été ressuscité, il n'y aurait pas de livre des Actes des Apôtres. Alors, le livre des Actes des Apôtres, rapidement, Jésus ressuscité. C'est Luc, médecin. On dit que Luc, c'est un des premiers historiens. Il a vraiment fait une œuvre d'historien pour compiler l'Évangile. Il a fait des recherches et il a été présent pour écrire le livre des Actes des Apôtres. C'est le livre de la construction de l'Église par le Seigneur Jésus. Amen. Jésus est vivant. La preuve, c'est nous qui sommes la preuve de la résurrection de Jésus. L'Église est la preuve de la résurrection de Jésus. Amen. L'Église est la preuve de la résurrection de Jésus. Je bâtirai mon Église. Quand les disciples, les apôtres, quand les croyants étaient à la Pentecôte, on pense qu'ils étaient en gros 130. mais aujourd'hui, les chrétiens ne se comptent plus. Et il y a même des chrétiens qu'on ignore dans les pays comme l'Iran, comme l'Afghanistan, certainement. Il y a des pays, il y a des chrétiens qu'on ignore, mais les chrétiens sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, le livre des actes apôtres, c'est Jésus ressuscité qui, pendant 40 jours, donne des preuves de sa résurrection. Des fois, on pense que parce qu'il faut la foi, il n'y a pas besoin de preuve. Mais Jésus nous donne des preuves. Et moi, je crois parce que j'ai eu des preuves de la résurrection de Jésus. J'ai eu des preuves qu'il est vivant. Amen. Ma vie a changé parce que Jésus est vivant. Vous avez changé parce que Jésus est vivant. Certains ont été guéris parce que Jésus est vivant. Ils ont été délivrés parce que Jésus est vivant. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur des preuves. Il n'y a pas opposition. On a la foi, mais on a aussi les preuves. Jésus a donné les preuves de sa résurrection. Il est question de son ascension, de la promesse de son retour. Jésus, il donne le programme. De la prière qui est le moyen de communication avec lui. Amen. C'est beau de pouvoir parler au Seigneur par la prière. Loire à Dieu, de s'entretenir avec le Seigneur par la prière. Alléluia. Parfois même de garder le silence pour que lui puisse parler. Amen. Loire à Dieu. La prière, c'est le moyen de communication avec le Seigneur. l'élection de Matthias qui a remplacé Judas et puis le don du Saint-Esprit. Amen. Promesse. Quand Dieu fait des promesses, il assume, il accomplit. Et aussi, on sait que c'était absolument nécessaire. Vous savez que Dieu a horreur du vide. Dieu a horreur du vide. Jésus s'en va, il quitte la terre, mais le Seigneur est là par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est là notre expérience. Et pourquoi aussi ? Parce qu'il avait fait cette promesse, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Loire à Dieu. Voilà. Ensuite, c'est la guérison du Boîte du Temple. Bien sûr, l'opposition. L'opposition à l'Évangile. Le comportement d'Ananias et de Saphira qui meurent meurent parce qu'on ne ment pas à Dieu. Et même un passage qui nous montre ce que sera aussi la vie de l'Église avec la persécution, mais aussi l'accueil d'Étienne par le Seigneur. J'aime beaucoup ce passage parce que le ciel qui est ouvert pour nous montrer ce qui se passe dans le ciel, à part l'Apocalypse, il n'y a pas beaucoup de passages. Mais là, il y a ce passage qui nous dit qu'Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixe les regards vers le ciel, il voit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il a une vision magnifique et il le dit et il dit, il est témoin jusqu'à la fin et voici, je vois les yeux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu et il dit je remets mon esprit entre tes mains. Amen. C'est bon de savoir que le chrétien peut remettre son esprit, sa vie entre les mains du Seigneur lorsqu'il part. Lorsque je partirai, je ne sais pas si j'aurai le temps mais déjà je remets mon esprit entre les mains du Seigneur et peut-être que nous aurons le temps. Voilà. Alors j'aimerais que nous parlions ensemble rapidement du timing de Dieu ou comment Jésus s'y est pris pour construire son église avec trois chapitres rapidement bien sûr chapitres 8, chapitres 9 et chapitres 10. Ce sont des chapitres que j'aime beaucoup parce que là on voit que le Seigneur est en action et qu'il commence à construire son église. Il continue à construire son église. On sait qu'il y avait ces 130 chrétiens oui et puis il y a eu ensuite 3000 puis 5000 et Jésus va continuer et il y a ces trois hommes qui vont être rencontrés par le Seigneur. Le premier vous le connaissez c'est un ministre des finances qui chapitre 8 va être rencontré par Jésus et qui revenait il était parti de son Éthiopie natale il avait été à Jérusalem pour adorer maintenant il revenait il revenait comme l'a dit José qui était attiré par les choses matérielles j'aime beaucoup ce ministre qui n'est pas comme Salomon le roi Salomon vous connaissez l'histoire du roi Salomon elle est terrible l'histoire du roi Salomon il y a des histoires terribles dans la parole de Dieu celle de Salomon est terrible mais je préfère ce ministre éthiopien un jour je parlais avec un monsieur on était à la déchetterie de l'Andorte et puis je parlais je parlais de Salomon il m'a dit ah ne me parlez pas de Salomon ah bon j'ai dit et pourquoi ah avec la vie qu'il a eu j'ai dit oui alors je vais vous parler de Jésus Amen le roi à Dieu Alléluia parce que là on est sûr on est sûr et on a parlé un bon moment et chaque fois qu'on se rencontre et bien on échange quelques mots vous voyez voilà donc ce ministre ce ministre éthiopien et bien il revient et mais Dieu voit notre Dieu est formidable sans caméra sans téléphone sans GPS il assume il voit cet homme il voit jusqu'au plus profond du coeur de cet homme qui est venu de son éthiopie natale parce qu'il n'est pas venu en Mercedes ni en avion ni en train mais par les routes poussiéreuses il a passé du temps pour surmonter toutes ses activités et tout ce qu'il pouvait connaître en tant que matériel il est venu pour adorer le Dieu dont certainement la reine qui était venue visiter Salomon avait parlé et aujourd'hui l'éthiopie était aussi un pays chrétien voir à Dieu voyez un petit peu depuis depuis la reine qui est venue voir qui a vous connaissez tout ça voilà et il mandate Philippe il mandate Philippe pas le nôtre et on veut le garder mais il mandate Philippe qui était en pleine activité à Saint-Marie et à Saint-Marie il nous a dit qu'il y avait une grande joie parce que Dieu agissait alléluia et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus joyeux que de voir le Seigneur agir amen ce matin on s'est réjoui parce que on a vu aussi ce que le Seigneur a pu faire dans la vie de José quand le Seigneur agit et bien c'est la joie merci on s'en duple voilà Loire à Dieu et le Seigneur a fait rentrer ce ministre éthiopien dans son église amen dans le corps de Christ alléluia Philippe a été envoyé pour que le ministre qui était en train de lire ces quelques versets de la parole de Dieu du livre du prophète Esaïe il a été mené comme une brebis à la boucherie comme un anneau muet devant celui qui le ton il n'a point ouvert la bouche dans son humiliation son jugement a été levé sa postérité qui la dépeindra car sa vie a été retranchée de la terre et cet homme dit mais de qui le prophète parle-t-il et comment et ouvrant la bouche amen amen et bien Philippe commence par lui lui annoncer le beau message de l'évangile et cet homme très simplement en compris il est parfaitement prêt comme José l'était tout à l'heure voilà et il dit mais qu'est-ce qui empêche plus rien n'empêcher c'est formidable quand même que le Seigneur poursuive son oeuvre pour que le programme qu'il a prévu pour nous rien ne puisse l'empêcher de s'accomplir parce que nous avons il nous a parlé de ces obstacles chacun de nous nous connaissons les difficultés que nous avons pu connaître pour nous approcher du Seigneur mais c'est Dieu qui a gagné alléluia je me rappelle quand j'étais plus jeune j'hésitais j'ai eu le privilège d'être dans une famille chrétienne je le dis parce que c'est un privilège et quand je me suis engagé avec le Seigneur j'hésitais parce que je me disais tu te connais tu ne vas pas te tenir et un jour dans un camp je partageais avec un de mes amis et il m'a dit tu sais si tu mets ta main dans la main du Seigneur c'est lui qui te tiendra et c'est ce que j'ai fait ça a été un bon conseil et gloire à Dieu c'est lui qui m'a tenu Amen le Seigneur met auprès de nous des bons conseillers les mauvais conseillers il faut les éloigner mais les bons il faut les écouter et c'est quelque chose qui m'a aidé donc oui cet homme est rentré dans l'église et en fait c'est accompli pour lui et bien ce que Jésus avait dit celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé Jérémie l'a dit le baptême étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et la meilleure façon de rencontrer le Seigneur c'est de le chercher et le prophète Jérémie a pu dire de la part du Seigneur et bien oui je le déclare moi le Seigneur si vous me cherchez de tout votre coeur je me laisserai trouver par vous ça correspond aussi à ce que Jésus a dit demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappé et l'on vous ouvrira et cet homme est entré dans l'église dans l'église dans le corps de Christ et son nom a été écrit dans le livre de vie et tout à l'heure on parlera du livre de vie j'en viens maintenant à notre cher ami Saul de Tarse parce que pour moi Saul est devenu un ami Amen on le connait quand même et quand on sera dans le ciel on sera heureux de rencontrer tous ces hommes ces femmes de Dieu et de parler avec eux il n'y aura plus d'hommes plus de femmes on sait mais il y aura on les reconnaîtra moi je crois ça me fait toujours drôle parce que je serai obligé d'appeler mon père mon frère c'est vrai voilà Saul de Tarse on ne va pas raconter son histoire mais à un moment donné le Seigneur il a dit stop ça suffit parce que Dieu connaissait le coeur de Saul de Tarse Amen vous savez c'était un un homme honnête dans son erreur parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes ils sont malhonnêtes et ils ils persistent ils savent qu'ils sont malhonnêtes et ils persistent je parle par rapport à Dieu ils sont malhonnêtes et mais ils persistent dans leur malhonnêteté mais vis-à-vis du Seigneur mais Saul de Tarse c'était un homme honnête un homme un homme honnête entier un pharisien mais il il maintenant le Seigneur a dit stop ça suffit parce que je vais te montrer la lumière je vais te montrer la vérité Amen et on sait comment sur le chemin qui mène de Jérusalem à Damas et bien Jésus lui-même s'est présenté à Saul de Tarse et il lui a dit maintenant stop il te serait dur de rejimber contre les aiguillons les aiguillons c'était quoi c'était la parole de Jésus c'était Jésus vivant ressuscité et on sait on sait que bien Saul maintenant il est devenu tout petit d'ailleurs Saul signifie le petit et il va devenir un grand oui un grand serviteur de Dieu Amen gloire à Dieu et encore une fois Jésus a fait rentrer Saul de Tarse il a vu cet homme qui ravageait l'église il avait ce temps de Dieu parce que Saul avait entendu le message d'Étienne qui était rempli du Saint-Esprit donc on ne pouvait pas mesurer je dirais la puissance du Saint-Esprit à la conversion ou à la non-conversion de Saul vous comprenez ce que je veux dire Étienne était rempli du Saint-Esprit mais Saul il avait le coeur dur ce n'était pas le moment à un moment donné Jésus a dit maintenant ça suffit et il a fait de lui son serviteur son apôtre et on sait comment et bien il a servi lui qui le dit j'étais auparavant blasphémateur persécuteur homme violent mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité mais la grâce de notre Seigneur a su rabonder dans la foi la charité qui est en Jésus Christ Amen qu'est-ce que l'ignorance fait faire aux hommes qu'est-ce que l'ignorance fait faire aux hommes l'ignorance de Dieu c'est ça le péché tout ce qui est mauvais c'est la conséquence de l'ignorance de Dieu et du rejet de Dieu c'est ça le péché c'est ça le péché les autres ce sont que des conséquences mais quand le Seigneur prend sa place dans un coeur et bien la vie de l'être humain change ma vie a changé quand Jésus a pris sa place dans ma vie Amen c'est là que ça change les choses morales sont la conséquence de la présence du Seigneur dans une vie Amen il peut y avoir la moralité parce qu'il y a la conscience mais sans la présence de Dieu c'est difficile mais avec la présence de Dieu et bien c'est assuré parce que Dieu veut la victoire donc Saul rentre dans l'église Alléluia et son nom est écrit dans le livre de vie Amen et puis on va regarder aussi parce que le Seigneur il continue Alléluia le temps passe mais il continue à bâtir son église et il a les regards sur Corneille Corneille cet officier romain qui fait des prières des aumônes et qui ne passe pas inaperçu aux yeux du Seigneur alors il mandate un ange pour demander à Corneille d'aller faire chercher Pierre il sait où habite où habite Pierre c'est extraordinaire cela mais moi je suis émerveillé quand je lis ces passages parce que Dieu sait tout Alléluia dans une certaine colline de vacances il y avait à l'économat une petite affiche je pense que c'était la meilleure où il y a marqué Dieu te voit alors déjà l'économe c'était une femme comment dire robuste qui savait faire fuir les garnements qui avaient les regards sur les sur les chocolats et sur les pâtes de fruits parce qu'à l'époque bon c'était ça mais rien que l'affiche là vous savez ça te voilà dans une église aussi il y avait un petit panneau là Dieu t'entends Dieu t'écoute alors quand on voit ça on fait attention à ce qu'on dit d'ailleurs on doit toujours faire attention à ce qu'on dit même s'il n'y a pas de panneau voilà et on sait on sait encore comment cet Italien cet Italien moi je suis un galop romain donc il y a un galopain aussi comment cet Italien est rentré dans l'église Amen avec avec ses ses serviteurs ils sont allés chercher l'apôtre Pierre vous avez remarqué comment le Seigneur il sait agir comment il est en train de donner à Pierre une vision pour lui dire tu sais il faut que tu changes de mentalité parce que tu crois que je suis venu que pour les juifs mais en réalité je suis venu pour le monde entier Amen et vous avez remarqué comment par ce songe il a fait changer la mentalité à Pierre pour qu'il accepte d'aller chez Corneille et qu'il puisse parler de Jésus et que là et bien il y ait des conversions il y ait des engagements Dieu a mis le saut à cette évangélisation en envoyant son esprit saint le Seigneur maîtrise tout Amen je bâtirai mon église Amen Je bâtirai mon église Alléluia Alors le Seigneur continue à bâtir son église Amen Depuis le temps qu'il a commencé les siècles ont passé c'est bien de connaître l'histoire de l'église elle est difficile l'histoire de l'église elle a été glorieuse dans certaines circonstances mais elle a été aussi difficile surtout en France on le sait avec la réforme ce que les français ont souffert par rapport à l'église qui était associée à l'état il y a une histoire de France qu'il faut connaître parce qu'elle n'est pas la même dans les autres pays non plus mais le Seigneur lui il a continué de bâtir son église et il veut qu'on réalise ce qui est essentiel vous savez que Jésus a envoyé pas simplement les douze apôtres mais il a envoyé aussi soixante-dix autres on ne parle pas souvent de soixante-dix mais ils ont fait cette même oeuvre il a multiplié aussi les serviteurs les douze puis les soixante-dix et là ils ont été annoncés parler de Jésus ils ont été témoins et ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu j'allais dire excusez-moi l'expression quand on parle du loup il sort du bois quand on parle de Jésus il se manifeste quand on parle de l'évangile il y a la vie Amen c'est la preuve aussi de la résurrection de Jésus nous ce ne sont pas des paroles c'est un témoignage rendu à la personne de Jésus qui agit parce qu'il est ressuscité et qui honore sa parole nous sommes rien mais lui il est tout Alléluia nous sommes des témoins mais lui il est celui qui assume et qui a le pouvoir de dire oui ce que cet homme dit ce que cette femme dit ce que ce jeune homme dit ce que cette jeune fille dit c'est la vérité et je le prouve par la manifestation de ma puissance c'est ça l'évangile je n'ai pas de puissance mais lui il a la puissance et sa parole c'est la vérité sa parole c'est la vérité et alors ils sont revenus plein de joie et ils ont dit mais Seigneur c'est formidable même les démons nous sont soumis c'est extraordinaire Alléluia un jour dans une église on a vu le Seigneur délivrer un jeune homme je simplifie simplement mais simplement pour vous dire dans quel état il était quand on priait pour lui il y avait une voix qui disait je suis Satan ce corps c'est mon corps et c'est pas vous qui m'en feraient sortir et au nom de Jésus avec les anciens on a prié on a prié et Satan est sorti Amen et ce jeune homme a été délivré ma femme vous connait ce jeune homme a été délivré il a été changé complètement ce jour là on n'a pas fait la Sainte Seine et il m'a dit si tu avais fait la Sainte Seine je me serais jeté parce que c'était un ivron c'était un drogué mais le Seigneur a triomphé Alléluia alors ils étaient heureux je ne pensais pas qu'on peut être heureux qu'est-ce que leur a dit Jésus il leur a dit ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux Amen bien sûr nous sommes réjouis nous sommes gourmands je ne sais pas vous gourmands des manifestations de la puissance de Dieu oui c'est bien mais réjouissons-nous de ce que nos noms sont écrits dans le livre des cieux Amen gloire à Dieu et donc le Seigneur a continué à construire son église et aujourd'hui encore et bien une pierre vivante s'est ajoutée à l'église Amen Gloire à Dieu dans la journée des pierres vivantes vont s'ajouter à l'église parce que le monde tourne parce qu'il y a des réunions un petit peu de partout ça ne s'arrête pas les réunions vous savez avec les changements d'horaire pendant qu'il y en a qui dorment d'autres sont en réunion d'autres travaillent etc c'est ça notre monde on est toujours en mouvement et le Seigneur continue à bâtir son église gloire à Dieu et il a bâti alors comment il a bâti les moyens qu'il utilise et bien il utilise sa parole vous avez remarqué dans les mains du ministre éthiopien il y avait le livre du prophète Esaïe gloire à Dieu il utilise sa parole il utilise et le Seigneur il se déplace en personne il y a certains témoignages on l'a vu avec le ministre éthiopien dans d'autres circonstances peut-être vous même vous avez vu le Seigneur Dieu c'est le Seigneur il n'y a pas eu de serviteur de Dieu il n'y a pas eu de frère de sœur c'est le Seigneur qui a agi notre sœur Madame Bontoron Jérémie certainement l'a dit à l'église par deux fois le Seigneur l'a visité dans son mal parce qu'elle avait une santé vraiment difficile et le Seigneur il est passé et quand il est passé merci Seigneur il a il a laissé la santé gloire à Dieu Alléluia il n'a besoin de personne il nous fait il nous fait la grâce d'être ses serviteurs de ses servants c'est un honneur il n'a besoin de personne si il a besoin de nous il a mis il a envoyé Philippe il a envoyé il a envoyé les serviteurs de Corneille chercher Pierre il a eu besoin de Pierre il a envoyé il a envoyé Johanna auprès de Josée j'ai beaucoup aimé ah Johanna ces femmes sont terribles pendant qu'il dormait Josée elle priait pour lui et le Seigneur l'a exaucé ma belle soeur nous racontait son témoignage quand elle était elle était plus jeune vous savez chez les pieds noirs il y a des pieds noirs ici quelques-uns ah tes pieds noirs toi aussi vous savez chez les pieds noirs quand il y a les enfants les cousins les frères les soeurs s'adorent ensemble et ma belle soeur Paul avait un cousin qui était malade du coeur et il dormait à côté de sa cousine qui elle était chrétienne et cet homme a dit ceci ce jeune homme a dit ceci il dit ma cousine est chrétienne je vais poser il a eu pendant qu'elle dormait il a dit ma cousine est chrétienne je vais poser ma main parce qu'elle elle croit que Dieu peut me bénir il n'était pas chrétien lui et le Seigneur l'a béni l'a délivré de son de ce mal qui voyez gloire à Dieu j'ai une pensée j'ai une pensée pour les femmes afghanes vous savez les femmes jouent un rôle important dans toute la société notre Dieu est un grand Dieu il a fait Adam mais il a dit il te manque quelque chose Adam il te manque Ève Amen gloire à Dieu vous savez si un jour le Seigneur le permet je vous parlerai de la perfection de Dieu perfection visible invisible mais le couple l'homme la femme fait partie du plan parfait de Dieu et vous savez vous pensez bien que notre monde qui est en train de marcher sur la tête sur les mains est en plein déraisonnement en plein déraisonnement on ne peut pas bien sûr suivre voilà c'est simple les enfants font partie du plan de la perfection de Dieu Alléluia les femmes afghanes ont déjà connu ça elles ont déjà connu la mise à l'écart et pendant un certain temps elles ont été retirées de toutes les études de toutes les fonctions qu'elles occupaient et j'avais lu un petit article qui m'est toujours resté dans la mémoire c'est les boulangères de Kaboul elles faisaient tout pour que leurs enfants aient une meilleure éducation pensons à prier pour les femmes afghanes il y a certainement il y a des chrétiens des hommes et des femmes mais pensons parce que les femmes ont une grande un grand pouvoir dans la société et en particulier le fait qu'elles élèvent les enfants elles ont une les mamans ont une relation particulière avec des enfants voilà les papas aussi on a des relations des fois c'est plus voilà vous avez compris mais elles sont plus psychologues elles sont quand même plus psychologues enfin ça c'est mon avis je le partage et merci pour les femmes pour la femme que le Seigneur a mis à notre côté merci pour le mari que le Seigneur a mis à notre côté merci pour les enfants gloire à Dieu parce que on l'a vu le Seigneur se sert de ce qu'il met auprès de nous pour bâtir pour construire son église alléluia pour construire son église même les enfants même les enfants avec son Provence il y avait un couple qui n'était pas chrétien qui s'est séparé le petit a été amené à l'église par la grand-mère merci au Seigneur pour les grands-mères aussi Amen les grands-mères gloire à Dieu et le petit oui et les belles-mères ah les belles-mères bien sûr mais c'était compris dedans Patrick c'était compris dans le loup voilà naturellement naturellement voilà c'est pas pour rien qu'elles appellent belle-mère et eh bien le petit qui venait à l'assemblée a réussi à parler à son père d'un côté à sa mère de l'autre les deux sont revenus à l'église ils sont venus à l'église et ils se sont remariés un enfant gloire à Dieu Dieu bâtit son église il bâtit son église alléluia alors maintenant j'aimerais vous poser une question aujourd'hui encore Jésus continue de construire son église le fait-il avec nous le fait-il avec nous amen en tant que témoin déjà le fait-il avec nous parce que nous sommes consacrés au Seigneur nous allons parler du livre de vie vous savez que on peut faire un autre ce que Jésus a dit à l'église de Sardes à l'église de Sardes le Seigneur a a dit ceci je prends voilà cependant tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs je ne fasserai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges on peut perdre son salut Jérémie on peut perdre son salut tu es d'accord parce qu'il y a certains qui pensent qu'on ne peut pas perdre son salut on peut perdre son salut j'effacerai son nom du livre de vie et c'est pour ça que c'est une affaire sérieuse parce qu'il s'agit de notre avenir éternel nous sommes en marche vers l'éternité nous sommes en préparation vers l'éternité le le 13 mars je crois que c'était ça le samedi dans la nuit du samedi au dimanche j'ai eu un infarctus j'aurais pu partir pour l'éternité j'aurais pu passer de ce monde au monde éternel je bénis le Seigneur de ce que je suis là merci Seigneur merci pour les prières mais je bénis le Seigneur de ce que mon nom est écrit dans le livre de vie est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie et est-ce que tu veilles à ce que ton comportement soit conforme au fait que ton nom puisse rester dans le livre de vie c'est pas moi qui le dis j'effacerai au psaume 69 verset 29 psaume messianique il est dit je ne lis pas mais simplement il est dit ceci tu effaceras leur nom du livre de vie c'est comme si Dieu voulait que tous les hommes soient dans le livre de vie mais malheureusement il y a des il y a des rayures il y a des rayures vous voyez notre nom il est écrit dans bien des endroits je vous laisserai faire ce petit ce petit travail où est écrit mon nom où est écrit mon nom où est écrit votre nom même les enfants où est écrit leur nom les jeunes gens les jeunes filles ben il est écrit déjà à la mairie de votre naissance code civil le code pardon c'est moi l'acte acte acte de naissance voilà il était il est écrit dans l'école dans toutes les écoles on est passé dans tous les collèges les lycées dans les entreprises on a travaillé etc il est écrit aux impôts il est écrit 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 des noms des gens célèbres ont leur nom écrit sur leur nom a été donné à des avenues même leurs noms les noms de certains hommes ont été donnés à des pays par exemple la Colombie c'est parce que monsieur Colomb prénomé Christophe l'a découverte et tant de noms comme cela voyez voilà donc notre nom il est écrit il est écrit il y a même dans chaque village et dans chaque village il y a un monument aux morts où des noms sont gravés parce que des hommes ont payé ont payé de leur vie la défense de l'autre pays voyez et on doit honorer c'est 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 sacrifice voilà mais dites moi est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie moi je préfère que mon nom soit écrit dans le livre de vie plutôt qu'on ait mis place Jean Valente qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse tenez j'ai vu à Saint-Gaudin rue des frères Lumières et quelqu'un a corrigé parce qu'il a pensé comme ils étaient frères il fallait un S à Lumières authentique authentique voilà mais il a été effacé le S mais pendant longtemps il y a été mais oui mais pourquoi pas il y avait frères des frères S Lumières donc il fallait un S à Lumières alors comment alors merci Seigneur on peut se réjouir que notre nom est écrit dans le livre de vie alors il y a eu les questions du livre de vie dans le livre des Apocalypses qui j'aime le dire et le répéter c'est le livre de la révélation c'est pas le livre des catastrophes uniquement c'est le livre de la révélation du ciel qui s'ouvre pour voir l'avenir et pour voir l'église de toute race de toute race de toute couleur devant la face du Seigneur je bâtirai mon église Amen et il a construit son église nombreux comme le sable des plages ou comme ce sera beau quand nous serons là-haut parce que c'est le but de l'église être dans la présence de Dieu alors justement le livre de vie il est question lors du jugement dernier et il est dit il est dit ceci il est dit voilà quiconque Apocalypse 20-15 quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu c'est pas moi qui le dit franchement pasteur écoutez Dieu est amour Dieu est amour c'est pas moi qui le dit quiconque ne sera pas écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu Nouvelle Jérusalem Apocalypse Apocalypse chapitre 21 verset 27 notre but le but du Seigneur c'est que nous soyons avec lui il n'entrera il n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau c'est terrible mais vous savez c'est la parabole aussi de la séparation des boucs et des brebis c'est Jésus qui le fait c'est pas nous qui le faisons maintenant qu'est-ce qu'il veut le Seigneur il veut construire avec nous il veut bâtir son église et il veut que ton nom ton nom soit inscrit dans le livre de vie comment peut-il être inscrit dans le livre de vie il a tout fait lui pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie il a donné sa vie le sang de Jésus c'est une encre de l'encre c'est de l'encre avec lequel il marque le nom de ce qui se donne à lui comme aujourd'hui José dans le livre de vie il n'y a que lui seul qui peut le marquer personne d'autre il n'y a que lui seul qui peut l'enlever il n'y a que lui seul qui peut l'enlever mais il a tout accompli c'est une encre spéciale le sang de Jésus c'est une encre lorsqu'il écrit notre nom dans le livre de vie c'est une encre qui efface nos fautes en principe l'encre elle est là pour marquer et bien oui il y a le nom de chacun de ceux qui a donné sa vie au Seigneur mais il aurait pu y avoir aussi je ne vais pas vous dire tout ce que le Seigneur a effacé parce que c'est effacé et moi je le sais mais il a effacé c'est l'encre qui signe entre le Seigneur et nous une alliance de vie une alliance la scène le rappelle pour le pardon des péchés alors ce matin on peut se réjouir de ce que le Seigneur a payé de sa vie pour que notre nom soit écrit dans le livre de vie c'est comment dire nous sommes sauvés nous sommes sauvés et notre nom est écrit dans le livre de vie Amen nous pouvons nous réjouir de cela mais si ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie ce matin le Seigneur te le propose il te propose de faire alliance avec lui il te propose de lui donner ton coeur il te propose de l'accepter comme le fils de Dieu un jour les hommes seront obligés de plier le genou devant le fils de Dieu toutes les idéologies toutes les fausses religions tout ce que les hommes ont mis ont mis en exergue pour s'opposer à Dieu ils plieront le genou devant le Seigneur ils plieront le genou devant le Seigneur mais le Seigneur avec amour il se propose de faire de nous ses enfants et d'inscrire notre nom dans le livre de vie pour l'éternité nous sommes en marche nous sommes en préparation pour l'éternité avec Dieu ou sans Dieu nous allons prier ensemble le Seigneur notre bon étant de Père Céleste c'est ta parole c'est pas ma parole c'est ta parole et c'est ton oeuvre surtout de salut Seigneur qui nous montre que tu es venu sur la terre des hommes tu es la vérité tu as donné ta vie pour que nous puissions être sauvés Seigneur et que notre nom soit écrit dans le livre de vie je te prie en particulier je te prie pour chacun d'entre nous afin que conscient du sérieux de notre engagement avec toi Seigneur nous veillons sur notre vie nos voies pour que notre nom continue d'être inscrit dans ton livre mais je te prie pour les amis qui sont là qui n'ont pas encore fait alliance avec toi Seigneur afin qu'ils puissent te donner leur coeur qu'ils puissent Seigneur vraiment faire cette alliance avec toi que tu puisses effacer leurs péchés et que tu puisses écrire leur nom dans Seigneur le livre de vie et que tu puisses écrire un nouveau programme une nouvelle vie dans leur coeur Seigneur merci merci de ce que tu es capable de le faire oui rien n'empêcher maintenant cet homme d'être immergé pour devenir ton enfant et rien ne peut empêcher un coeur qui se donne à toi vraiment d'expérimenter et bien la vie nouvelle que tu lui accorderas pour le temps pour ce temps et pour l'éternité Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci